Bonjour les amis, il est 7h, je viens de sortir les biquettes. Ah les filles ! Bon alors, hier, je suis allé rencontrer quelqu'un que je connais, qui est parti sur le front, et qui est en permission, et qui est en kyste. Et j'ai discuté avec lui, alors vous comprenez que je ne peux pas vous dire ni qui c'est, ni rien du tout. Donc j'ai discuté avec lui de... Je ne peux pas vous dire non plus dans quelle machine il travaille. Bref, j'ai discuté avec lui de comment ça se passe, surtout vis-à-vis des tanks européens, et la venue éventuelle de chars américains. Alors, déjà, ça ne leur fait pas peur du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc voilà ce qu'ils pensent. Déjà, un tank contre un tank, ça n'arrive presque jamais. C'est très rare. Les tanks sont surtout utilisés pour faire du... Pour faire du... De l'accompagnement d'infanterie. Pour détruire des positions. En accompagnant l'infanterie. Mais, ils sont aussi en réserve, par exemple, sur les lignes de défense. Et si l'ennemi attaque, ils vont au devant de l'ennemi pour le détruire avant qu'il arrive... Aux tranchées, ou là où est l'infanterie. Donc, c'est son boulot. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? En fait, ils ont eu l'expérience... Alors, pas lui directement, mais évidemment, ils en parlent, tous. Je crois qu'il y a du vent, je ne vais peut-être pas rester là. Ils ont eu l'expérience, tous, de... De la destruction des tanks occidentaux. Et qu'est-ce qu'ils en ont tiré, comme conclusion ? C'est que les tanks occidentaux sont bourrés d'électronique, sont bourrés de gadgets. Tout ça, c'est fait pour vendre aux hommes politiques qui n'y connaissent rien et qui vont dire, j'en achète 200. Ou même des généraux qui n'y connaissent pas grand-chose non plus. Et dedans, il y a des gadgets qui font faire ci, qui font faire ça, qui font un tas de trucs. Dans les tanks russes, il n'y a pas tout ça. Dans les tanks russes, c'est des gros boutons, des gros machins. C'est des gros trucs. Mais un tank russe, ça fait 45 tonnes. Un tank occidental, ça fait 60, 65, 75 tonnes. Pour le... Pour le char américain. L'Abrahams. Ensuite, ce qu'il dit aussi, et parce qu'ils le savent, c'est que le char américain, il fonctionne au kérosène. Alors le kérosène, c'est... Quand on le transporte, c'est instable. Donc il faut faire super attention. Donc là, ça va être un gros problème. Ensuite, les versions de tanks qui sont arrivées, là, apparemment, c'est les versions anciennes, non modernisées. Enfin bref, ils l'auront envoyé. Comme a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps que je connais, la France qui a envoyé des AMX 10RC et puis des VAB, c'est un crime de guerre, quoi. Parce que c'est bon contre des Africains avec des saguets et puis des boucliers en pot, mais contre une armée de métiers, enfin une armée organisée, non, ça ne sert à rien. Enfin bon, c'était... Je pense que c'était juste de la politique, la diplomatie, je ne sais même pas, c'est de la mauvaise diplomatie, d'avoir envoyé ça en Ukraine pour faire bien, quoi. Mais en attendant, il y a des types qui sont morts là-dedans. Bon, bref. Donc ce qu'il dit, c'est que les tanks russes sont plus légers, sont plus maniables, et ils ont un avantage par rapport aux Leopard et aux Challengers anglais, c'est qu'ils ont un chargement automatique. Donc ça veut dire qu'ils ne sont que trois dans le tank. Le chargement, en fait, c'est un chargeur qui est sous leurs pieds, c'est un énorme cercle, et c'est en deux parties, il y a une partie obus, c'est-à-dire ce qui part, et une partie charge de poudre, qui est en même temps sortie de son emplacement, en même temps que l'obus, et ça remonte, et ça rentre tout seul dans le canon. Il n'y a pas besoin d'humain pour faire ça. Donc déjà, ils tirent plus vite. Et ils ne sont que trois. Ce qui est un avantage. Alors, je répète aussi, les tanks russes, alors ça, c'est sorti sur une vidéo, je lui ai dit d'ailleurs, mais il avait vu cette vidéo, d'un soldat russe d'un certain âge, qui dit que la différence, c'est que les tanks russes, ils sont faits pour faire la guerre. Ils ne sont pas faits pour faire beau. Et c'est vrai, c'est ce qu'il dit aussi. Les tanks russes, ils sont plus rapides, ils sont plus bas, ils sont bien protégés. Il m'a dit que, alors je ne peux pas trop en parler non plus, parce que c'est un peu secret, mais ça, je le savais déjà, mais il y a certaines parties du tank russe qui étaient un peu vulnérables, qui ont été renforcées, donc qui maintenant sont plus épais en blindage, ou ont des blindages réactifs à ces endroits-là. Bon, les Occidentaux font la même chose, je pense. Ils savent déjà que les points faibles de la Brahms, c'est qu'il est blindé à l'avant, mais les côtés, le derrière et le dessus, c'est zéro. Bon, ça se perce avec un peu à peu près tout et n'importe quoi. Et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces tanks ont été créés à une époque où les drones, avec les charges explosives, ou les drones avec les roquettes de RPG 7 ou 9 qui sont accrochées au drone et qui tapent le tank sur le côté, derrière, au-dessus, ça n'existait pas quand ça a été créé, ces tanks. Donc, ils n'avaient pas ce problème. Mais maintenant, ça existe. Donc, en fait, c'est ce qu'il a dit et je suis d'accord avec lui. Dans une cinquantaine d'années, il pense que les tanks lourds comme on a maintenant, ça n'existera plus parce que ça n'a plus aucune utilité, presque. Ça a l'utilité de... Si on tombe face à de l'infanterie, voilà, si on tombe face à de l'infanterie, bon, bah, c'est un peu compliqué pour l'infanterie de leur tirer dessus. Mais par contre, par contre, pour ce qui est d'armes anti-char, de tout ça, maintenant, on est à un jour où on est à un moment de l'histoire où à peu près tout perce tout. Donc, le char lourd, épais, c'est un peu fini, quoi. Donc, voilà, c'est le... Donc, lui, tout va bien. Tout va bien. Ils ont eu des pertes, mais très peu. Vraiment, Alors, j'ai pas bien compris, il m'a pas trop dit. Est-ce que s'il y a des pertes humaines, est-ce que c'est que des blessés ? Il m'a pas dit. Mais, bon, très peu. Très peu, voilà. Il y en a eu pas mal au début, mais maintenant, maintenant, il n'y a pas grand-chose. En fait, ils sont en défense, donc il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà, je voulais vous partager ça. C'était assez instructif. Il y a pas mal de choses que je ne vous dirai pas. C'est normal. Parce que je ne veux pas non plus qu'ils aient des problèmes d'avoir dit certaines choses et que c'est quand même secret. C'est quand même la bagarre, là-bas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils restent tous en vie. Tous les soldats russes. J'aimerais bien aussi que les soldats ukrainiens qui ne sont pas des nazis et qui ne sont pas des mercenaires restent en vie aussi. Parce que même lui me l'a dit, c'est des pauvres types, Pas des pauvres types dans le sens péjoratif, des pauvres types, on les fout là alors qu'ils s'en foutent des histoires du président russe, de l'Europe, de l'Occident. Ils savent que les Américains les envoient à la mort. Enfin bon, ils sont complètement démoralisés. Parce qu'ils voient ça dans les prisonniers, évidemment. Et bon, c'est des pauvres gens. Je sais qu'ici, à l'église, par exemple, il y a des femmes qui prient pour eux aussi. Qui prient pour nos soldats, mais qui prient aussi pour les soldats ukrainiens. Alors, toujours pareil, pas les nazis, pas les mercenaires. Mais les pauvres jeunes qui sont envoyés à la mort, là, j'ai vu une vidéo ce matin. Alors, maintenant, ils en sont à un point où ils font de la publicité à la télé ukrainienne où on envoie un jeune qui joue aux jeux vidéo. Vous savez, où on se tire dessus. On fait la guerre sur les jeux vidéo. Et puis, en corrélation, ils mettent des vraies scènes de bataille. Et à la fin, ils demandent aux jeunes qui ont 15 ans, peut-être, s'ils veulent s'engager pour aller vraiment se battre pour son pays. Je ne sais pas quoi. 15 ans, quoi. Ça me fait penser à Berlin en 1945, quoi. Où on mettait les jeunes de 10, 12, 13 ans, 14 ans avec des lances-roquettes, là, puis qu'on les foutait dans la troupe. Ils voyaient un char, ils tiraient dessus, puis ils se faisaient tuer, quoi. Enfin, bon, je pense, c'est mon avis, qu'ils sont tellement poussés par l'Occident qu'ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont en train d'exterminer leur peuple. C'est aussi un... Les soldats russes sont conscients de ça. Il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui se rendent. Et... Et alors, il y a un truc, comme il m'a dit, quand les soldats se rendent, ils soufflent. parce qu'ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas se faire tuer par leurs officiers, parce qu'ils ont la trouille, ils ne veulent pas les charger comme ça, presque à poil devant un tank, évidemment. Donc, ils soufflent, quoi. En fait, ils sont contents d'être prisonniers. Ils ont peur. Ils ont peur qu'on les tue, évidemment, parce qu'ils ont dû voir l'inverse, certainement, des Ukrainiens débiles à tuer des prisonniers russes. Ça a dû arriver. Mais voilà. Bon, ben voilà. C'était ma discussion d'hier. Donc, il y a une chose que je ne vous dis jamais, mais il va falloir que je le dise, parce que abonnez-vous à la chaîne. Parce que je vois beaucoup, beaucoup de commentaires de gens réguliers, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce beans ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ils vont vous abonner. Alors, pour vous donner une idée, pour vous donner une idée de pourquoi il faut s'abonner. Comme vous savez que je ne vous raconte pas de bêtises et que je vous dis tout. YouTube pour le mois de septembre. Vous avez vu qu'il y a quelques publicités, etc. Ça m'a fait gagner 165 euros pour le mois. Voilà. Ce n'est pas des 1000 et des 100. Les abonnements, ça compte apparemment. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que ça compte. Ce qui compte, c'est le temps de vue. C'est-à-dire, plus vous regardez la vidéo, plus ça va. Franchement, je n'ai pas regardé. Je crois qu'il y a une pub au début et si j'ai bien compris, il y a une pub à la fin aussi. Mais abonnez-vous parce que déjà, ça fait monter le nombre d'abonnés. Là, il y a 8400 ou 8500, je ne sais plus à peu près. Et si j'ai bien compris aussi, parce que je ne suis pas fortiche là-dedans, plus il y a d'abonnés, plus ça propose la chaîne à des gens. Et ça fait boule de neige. Et puis, dans quelques jours, j'attends la réponse pour avoir la réunion avec ces dames pour les femmes et les mères de soldats. Parce que comme je lui ai dit il y a 2-3 jours, je lui ai dit mais j'ai des sous à donner et les gens, ils me demandent c'est quand la réunion ? Elle me dit ben pour l'instant, je suis en vacances. Bon, d'accord. Elle me dit on verra ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra quoi ? Bon, bref. Si vous venez vivre en Russie, vous comprendrez tout ça parce que c'est comme ça ici. Voilà, en fait, il ne faut pas s'énerver. Les gens sont comme ça. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ah oui, une dernière chose, je pense que vous avez vu qu'il y a 2 personnes qui mettent des vidéos, de qui je mets des vidéos sur la chaîne. C'est Yevgenia et Tatiana. C'est des élèves à moi en français mais c'est devenu des amis avec le temps parce que ça fait, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 ans qu'on travaille. Et puis, c'est un plaisir de les voir une fois par semaine. Donc, bon, c'est à ce niveau-là, vous voyez. Donc, je sais qu'elles sont, je sais qu'elles font des trucs sympas. Tatiana m'en a envoyé déjà 5 ou 6 que je vous mettrai petit à petit. Alors, c'est des vidéos d'une minute et demie ou deux minutes maximum. Mais c'est assez joli et puis elle se débrouille bien pour filmer tout ça. Et puis, Yevgenia, comme elle a dit sur sa vidéo, j'attends. J'attends de voir ce que ça va donner. Ce qu'elle va vous montrer. Alors, une petite publicité pour elle quand même. Si vous venez à Moscou comme touriste, Yevgenia, elle est guide. Donc, elle peut vous faire visiter tout Moscou de A à Z ce que moi, j'ai fait avec elle via Skype. Parce qu'en fait, toutes ses visites, tous ces trucs comme ça, elle me les envoie et je les lis et je corrige s'il y a des trucs. Donc, je visite depuis ma campagne, je visite Moscou. J'ai visité avec elle tout le Kremlin, la rue Arbat, différentes églises, je ne sais plus les noms, malheureusement. Et puis, en ce moment, on fait le palais des armures. C'est super intéressant. Si vous allez à Moscou, il faut voir tout ça. Ah oui, le musée national aussi qui est sur la place rouge, qui est le grand bâtiment rouge, qui est super intéressant aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. Si vous voulez ses coordonnées, vous m'écrivez sur Telegram. Pensez au... si vous avez un petit peu de sous pour les dames, pour les femmes et les mamans des soldats, je mettrai tout ça avec la cagnotte qu'il y a. Et vous m'envoyez surtout, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est pas que l'argent, c'est un petit message de 3-4 lignes sur Telegram que vous écrivez avec le cœur et que... et qu'on va pouvoir... Alors que... Je le répète souvent, mais... Elena a commencé à lire la liste de tous vos messages et elle s'est mise à pleurer au bout de 3 ou 4. Alors je lui ai dit mais c'est pas bien. Elle m'a dit non, c'est génial, c'est super beau. Ça va faire plaisir, ça va leur remonter le moral. Donc, n'hésitez pas. Mais mettez votre petit message, je mets la date, votre message et votre... votre prénom en dessous. Je pense que je photocopierai, je demanderai combien elles sont avant d'y aller. J'irai photocopier autant de fois là où les feuilles pour leur donner. Qu'elles élisent à leur mari aussi qui sont au front. Et puis voilà, qu'ils sachent... Et puis ça fera... Ça va faire boule de neige, ça le fait déjà de toute façon. Mon neveu qui est là-bas m'a déjà dit que les autres soldats ils en parlent un peu aussi. ils parlent de... Que les Français, ils ne sont pas du tout contre eux. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais aller voir mon puits qui a été creusé. Je vais vous le montrer. Tiens. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Je vais maintenant le micro. un an d'économie parce que ça coûte quand même 300 euros. Voilà, ça c'est... La flotte est sortie comme ça au début. avec du sable très fin comme ça. Maintenant, elle sort. Il y a la pompe qui tourne depuis deux jours. C'est la pompe des gars qui ont fait le boulot. Voilà, je vais vous le montrer. Vous voyez, maintenant, elle est un peu jaune. Elle est un peu jaune parce que c'était des marais. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu sur internet le fait que c'était des marais. C'est normal que c'est cette couleur et puis les filtres qu'on mettra à la maison, on va mettre trois filtres après. Eh bien, ça fera le travail. Et voilà, ça c'est la pompe qu'ils ont creusée sur 10 mètres. la pompe, le puits. Vous voyez, ils ont fait des trous, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Voilà. Donc, ça leur a pris une bonne demi-journée à faire ça à trois. Pas mal de boulot. Voilà. Eh bien, ce que si, je vous laisse. Allez, bonne journée. Avec le soleil, tiens. Un petit peu de bronzage pour vous, là. Je vous en mets un coup et j'en profite parce que quand l'hiver sera là, ça ne sera plus comme ça. Regardez comme c'est beau. Je vous laisse là-dessus.